Les réserves mondiales de gaz naturel étaient en 1984 à 43% en Union soviétique, à 24% au Moyen-Orient, 15% pour l'Iran, et 9% pour l'Amérique du Nord, 6% pour l'Amérique latine, 3% pour l'Algérie. Ça vous donne déjà aussi une indication sur le type de pays qui sont menacés par des troubles dont on ne sait pas d'où ça vient, mais il faut toujours chercher le gaz et le pétrole pour le comprendre. Alors on va voir maintenant la dépendance de l'Europe en matière d'énergie russe et en matière de pétrole et de gaz. Vous avez les deux chiffres qui sont alignés ici. Vous voyez des chiffres très importants pour les pays voisins comme la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, aussi la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, etc. Et une dépendance assez forte quand même aussi pour d'autres pays. Et l'Allemagne est indiquée là avec un chiffre important pour le gaz de 66%. La France, la Belgique, les Pays-Bas en dépendent aussi. En fait, l'importation des pays de l'Union Européenne, ils importent deux tiers de leur consommation de gaz. Il y a une production, mais elle est déclinante en Grande-Bretagne et en Norvège. Et donc, ça provient principalement de la Russie et du Qatar qui, lui, assure le quart des besoins. Et donc, dans toutes les années précédentes, il était prévu, il était annoncé que la part du gaz russe dans la consommation européenne n'allait cesser de s'augmenter. Et la clé de ça, c'est que, donc, ça allait renforcer les relations d'intérêt mutuel entre l'Europe et la Russie. Et la clé de la situation de maintenant, c'est que les États-Unis n'en voulaient pas. Les États-Unis, en fait, voulaient absolument bloquer, et je l'ai déjà expliqué dans d'autres, Michel Mehdi, bloquer ce partenariat énergétique et économique entre Europe et Russie. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est la bataille des gazoducs, en fait. Il y a la bataille des pipelines, la bataille des gazoducs, et elle est fondamentale pour savoir qui va contrôler les approvisionnements. Et donc, on a une première carte intéressante à examiner, c'est la carte des gazoducs Nord Stream. Vous en avez un qui, en rouge, a été achevé et est opérationnel et nous fournit depuis 2011. Et le Nord Stream 2, pour augmenter les capacités qui étaient insuffisantes, est donc en pointillé vert. Il était prévu pour 2019, mais il a été bloqué et il est toujours bloqué maintenant. Et les États-Unis, donc, font une pression intense sur l'Allemagne. Vous voyez pourquoi ? Pour annuler totalement ce projet. Et pour l'instant, l'Allemagne recule. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'ensemble des routes du gaz, parce qu'évidemment, il y en a d'autres. Et quand on va vers le sud, on trouve South Stream, qui, en bleu ici, vous indique un gazoduc qui va du Kazakhstan, donc grande réserve de gaz aussi, je l'ai dit, et de la Russie, et qui amènerait ça vers la Bulgarie, ensuite le Danube, en Serbie et à Belgrade. Et de là, on peut aller vers la France et vers l'ouest de l'Europe. Et ça, j'avais indiqué déjà que c'était une route extrêmement convoitée. Dans le livre Monopoly, l'OTAN, la conquête du monde, sur la guerre contre la Yougoslavie, j'avais indiqué que les routes du gaz indiquées dans cette carte, oui, ça va être un peu difficile, parce que j'ai ma carte précédente qui domine, mais donc j'avais indiqué que, oui, avec les reflets du beau temps, vous n'allez pas les voir, mais j'avais indiqué qu'effectivement, il y avait une bataille des États-Unis pour contrôler la Yougoslavie et bloquer un tel pipeline et gazoduc et corridor énergétique, on appelait ça. Et donc, c'était une des raisons, en fait, non déclarées, bien sûr, de la guerre contre la Yougoslavie. Les États-Unis avaient un projet alternatif qui s'appelle Nabucco, et que vous voyez en rouge, qui vient de la Turquie, qui amène du gaz de pays influencés par les États-Unis ou qu'ils essayaient de contrôler. Et le projet, donc, des États-Unis était de passer par Ankara et la Turquie, puis par la Bulgarie, éviter la Yougoslavie, passer par la Roumanie, Budapest, et remonter vers d'autres pays ouest-européens. Et donc, on a une concurrence intense entre les projets russes et les projets des États-Unis. C'est donc une bataille commerciale, en fait. Et Erdogan, lui, voyait l'intérêt pour son pays d'obtenir des gazoducs qui passent par là, parce qu'évidemment, il y a des droits de transit, il y a des droits de passage. Et lui, pour éviter la Grèce, qui, évidemment, avec laquelle il était en rivalité profonde, avait préparé encore un autre projet avec les États-Unis. Ces projets-là ne se sont pas réalisés, finalement. Ils ont été bloqués dans différentes directions. Et donc, l'Europe, en fait, se retrouve avec un problème d'insuffisance de gaz pour sa consommation privée ou la consommation économique. Et donc, il faut voir maintenant où sont les sources d'approvisionnement possibles, parce que Biden a fait beaucoup de travail. Il a été voir les Saouds, le Qatar. Il a même essayé d'aller voir Nicolas Maduro au Venezuela pour essayer de se sortir du dilemme. Mais, en fait, le gaz, principalement, c'est un fait géographique que vous ne pouvez pas changer. Les réserves les plus importantes sont en Russie. Il y a des réserves importantes en Turkménistan, contrôlées par des multinationales basées en Israël. L'Iran est le numéro 2 des réserves gazières après la Russie. La Syrie a des réserves moins importantes, mais quand même. Le Liban, le Qatar à un niveau important. Et ça, ça peut aussi expliquer des conflits qui se développent bizarrement. On a évidemment découvert d'importants gisements de pétrole et de gaz en Méditerranée. Et ça concerne la Grèce, la Turquie, Chypre, la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, l'Égypte. Et ça, ça pourrait changer la donne énergétique et politique. Et ça explique donc des raisons supplémentaires de vouloir absolument bloquer la Palestine et contrôler ces pays-là. Parmi les fournisseurs de gaz, il y a les États-Unis avec des réserves importantes. La Norvège aussi, mais en forte diminution. Et donc, voilà les différents projets qui sont liés à ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, donc, n'ont pas pu empêcher le gazoduc Nord Stream 1. Mais ils ont bloqué le Nord Stream 2 et ils bloquent le South Stream. Et donc, en fait, la pression de Washington et à la suite de la commission de Bruxelles a été telle qu'on a bloqué ces différents projets. La Russie a contourné l'obstacle en essayant de construire le Turk Stream, qui par la mer Noire amène le gaz russe pour approvisionner la Serbie et la Croatie. Et ils ont signé également récemment des contrats importants avec la Hongrie pour un gaz importé à un bas prix pendant 15 ans. Et donc, voilà qui explique toute une série de tensions autour de ces foyers. Sous-titrage ST' 501